La cinquième nuit du handicap était organisée ce 11 juin à Versailles. Spectacles, chants ou encore ateliers de sensibilisation étaient au programme. Objectif, dépasser les préjugés en montrant le handicap sous un autre regard. Avec l'APF, on a décidé de contribuer en apportant un fauteuil roulant et en permettant aux gens d'appréhender ce qu'est réellement l'utilisation d'un fauteuil roulant sur la voirie. Tout à l'heure, j'ai essayé de monter sur un trottoir à l'aide d'un fauteuil roulant et c'est hyper difficile parce qu'il faut basculer et vraiment ne pas tomber. Un atelier de handisport était organisé par l'association yvelinoise World Solidarity Boxing. Le but était de montrer que le sport peut être accessible à tous, quel que soit le handicap. Je suis là aujourd'hui pour coacher différents gens, pour apprendre un peu la boxe, préparer à leur niveau, ne pas trop fatiguer sur le ring. Actuellement, le regard sur le handicap est toujours difficile parce que la différence fait souvent peur. Mais justement, ces journées-là permettent de lever ces différences. Cette nuit du handicap était aussi l'occasion de favoriser les rencontres entre les personnes et de créer des liens durables. Les autres années, on avait organisé des binômes et des jeunes m'ont dit cette année qu'ils avaient continué à correspondre avec leur binôme porteur de handicap et valide. Et ça, pour nous, c'est une très belle réussite. C'est plutôt extrêmement convivial, c'est très agréable, d'une part par le lieu, et puis les photos avec les quelques légendes, les quelques citations, je trouve que ça donne un autre regard. Cette journée aura permis d'ouvrir les esprits en changeant le regard sur le handicap. L'événement organisé à Versailles a accueilli environ 1300 personnes. Merci. 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 Merci.